Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'attitude d'un assureur, la Matmut, Matmut Protection Jurisdique, avec qui j'ai un contrat d'assurance. C'est-à-dire que le jour où il m'arrive quelque chose, la Matmut est censée me payer des avocats si ceci est nécessaire. En avril 2015, en mai 2015, quelqu'un est rentré chez moi par réfraction avec des policiers qui étaient dehors, et tout ça sous l'œil d'une caméra de vidéoprotection, les caméras de vidéosurveillance de la rue. Et j'ai demandé donc qu'un avocat, parce que nous en particulier on n'a pas le droit de faire ça, qu'un avocat payé par mon contrat Matmut demande la préservation de cet enregistrement. Ça n'a pas été fait. Le juriste qui m'a reçu de la Matmut a refusé ça, a refusé de saisir ma demande. Il ne reste même pas de traces écrites à l'ordinateur. Il griffonnait un brouillon. J'ai mis un an pour obtenir ce papier-là, qui raconte n'importe quoi. Donc la Matmut a caché la demande d'un de ses assurés, d'un des assurés que je suis. 4-5 mois plus tard, je suis convoqué à nouveau, donc la vidéo était passée, et je suis convoqué par le commissariat, pour justement enquêter sur ça. Et que fait la policière ? Elle m'envoie chez un psychiatre. Vous voyez comme c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des policiers que je mets en cause, et on peut avoir la vidéo, mais la vidéo était passée. Et ensuite, au commissariat d'istre, on me dit, ben non, monsieur, vous êtes victime, mais on veut voir si vous êtes au sein d'esprit de croix. En fait, il y a autre chose. C'est que, après de telles déclarations, ce qu'ils veulent, c'est que le psychiatre me déclare fou, et je suis envoyé dans un asile, en hôpital psychiatrique. Je refuse de m'y rendre. J'appelle la Matmut, qui est toujours mon assurance de protection juridique, et que dit la Matmut ? Il dit, non, 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 les policiers, ils ont le droit, vous devez aller à cette convocation, et si vous n'y allez pas, ils vont vous prendre de force. Oh, oh, oh ! Maintenant, en France, les victimes, on les fait passer chez un psy, et si elles ne veulent pas, on les prend de force pour les amener chez le psychiatre ? Non. Ce sont de simples juristes. Alors, un juriste, c'est pas plus trois. En France, c'est-à-dire, ils auront une licence en droit, et ça suffit, ils se mettent juristes. Donc, il y a des juristes à la Matmut qui disent que je suis obligé de me rendre à ce type de convocation, et par contre, moi, j'ai dû payer de ma poche un avocat, et j'ai pris un avocat surmonté jusqu'au Conseil d'État. L'avocat au Conseil d'État a dit, oui, que c'était illégal. Et la demande, bon, même si l'affaire sur le fond, elle a été rejetée, mais on a dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. On n'a pas le droit de prendre M. Aubert pour l'emmener chez un psychiatre de force, surtout dans une affaire où il est victime. Voilà, donc, je me suis basé sur ce qu'a dit l'avocat au Conseil d'État. Donc, les avocats, par contre, c'est du pas plus suite, voilà, et plus que ça quand c'est des avocats au Conseil. Donc, de grandes expériences face à des petits juristes de la Matmut protection juridique. J'ai fait appel aussi à l'UFC que choisir Marseille, qui m'a soutenu. C'est-à-dire, l'UFC a dit, oui, la Matmut doit prendre en charge les frais de ce dossier. Mais la Matmut, non. La Matmut, elle a refusé. Donc, différentes personnes à différents échelons de la Matmut protection juridique, on dit, on ne prend pas ce dossier. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire, là, il y a une semaine, j'ai reçu une lettre recommandée, donc, qui dit que la Matmut met fin à mon contrat. Au 1er janvier, je dois trouver un autre assureur. Qu'est-ce qui se passe ? Le jour qu'on a des problèmes, qu'on a une assurance qui doit nous couvrir, eh bien, cette assurance fait, je pense, des faux documents pour cacher le litige, pour dire que ça n'existe pas. Ensuite, on va faire des documents en disant, on va envoyer les gens chez un psychiatre. Donc, vous êtes victime d'un accident et votre assureur vous envoie chez un psychiatre. Je vous laisse apprécier. Et enfin, quand tout ça ne marche pas, on arrête le contrat. Alors, est-ce que c'est légal ? Est-ce que la Matmut a le droit de mettre fin à mon contrat ? Oui, c'est légal. Mais il y a une autre chose qui est légale, ce sont les communications. Aujourd'hui, on peut communiquer sur Internet. On peut dire ce qui se passe avec certains assureurs lorsqu'ils sont indélicats ou lorsqu'ils ne sont pas bien, les assureurs des banques, etc. C'est ce type de communication qu'il faut faire. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Et en conclusion, on dit, la Matmut assure pas. Moi, je dis, la Matmut n'assure pas. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501